salut tout le monde j'espère que vous allez bien ici Sofiane de la chaîne Retro RPG bon je suis parti en déplacement professionnel bon vous commencez à connaître peut-être un petit peu à force je suis parti dans un déplacement professionnel j'en ai profité pour aller dans un milieu clair de calzon et faire des achats de jeux vidéo mais ça ce sera dans une prochaine vidéo non là ce que je voulais vous montrer c'est ce que j'ai chopé dans le marketplace alors à chaque fois je passe en déplacement j'en profite pour voir qu'est ce qu'il y a sur le marketplace le bon coin et autres si je trouve des trucs deux fois je trouve deux fois je trouve rien là j'ai trouvé une petite une petite Wii U sympa complète il manque juste un truc il manque juste le sensor bar enfin ce qui permet de d'utiliser les wimots mais bon ça c'est pas très grave ça coûte deux euros sur l'express tout juste deux euros deux trois euros un truc comme ça et voilà elle est là la bête tout est là et vous direz qu'est ce qu'il faut avec des gants et ben en fait c'est simple les gars j'ai des gants parce que la console elle chanque sa race franchement elle pue elle est dégueulasse elle pue je vais vous montrer vous avez la chance de la chance vous vous ne voyez pas l'odeur mais enfin vous ne sentez plutôt pas l'odeur on va dire car voir l'odeur c'est quand même compliqué mais moi j'ai l'odeur en face des yeux et franchement ça me pique c'est c'est lacrymogène on dirait que je sors d'une manifestation elle chanque de ouf la console est dégueulasse je vais en profiter dans cette vidéo pour la nettoyer à fond je vais vous montrer je vais l'ouvrir à tout on va nettoyer à fond je vais vous montrer avec quoi je la nettoie et tout donc voilà la console j'ai testé avec eux elle fonctionne sauf le lecteur cd alors moi j'ai pas testé le lecteur cd mais ils m'ont dit que le lecteur cd ça ne fonctionnait pas bon après moi je m'en foutais un peu parce que je me suis dit je mettrais des jeux sur un disque dur et voilà j'y jouerai et puis ben ça ça ferait l'affaire mais il y a quand même du boulot la console comme je dis était à 25 euros j'ai négocié à 20 euros donc voilà 20 euros je trouve c'est quand même c'est quand même correct pour une wii u on sait très bien qu'elle est quand même relativement cher là c'est une wii u couleur noire celle qui était fourni avec le pack mario kart bon là il n'y a pas le pack il n'y a pas les boîtes il n'y a rien je vous mettrais aussi dans la vidéo les screenshots de la conversation que j'ai eu avec la vendeuse malheureusement quand j'ai voulu mettre l'annonce comme j'avais déjà acheté elle l'a retiré donc sans marketplace tu n'as plus accès aux t'as pas accès aux anciennes annonces mais bon c'est pas grave je vous montrer les captures d'écran quand j'ai parlé qu'elle alors la console est vraiment dégueulasse franchement elle est dégueulasse c'est pour ça que j'ai mis des gants franchement c'est pas possible de toucher comme ça mais je vais passer un étoile je vais vous montrer avec vous donc voilà il y a la console qui est là la console plutôt gamepad il est là il y a un autocorrent je trouve qu'il collait dessus mais ça va retirer avec l'essence f c'est pas grave là je vous dis les gars j'ai du taf pour pour le nettoyage ensuite il ya le chargeur de la console enfin le transfert de la console malheureusement ils avaient un chien les chiens il a il a faim il a bouffé le câble ici donc j'en mettrais du chatterton proprement je serai de mettre du chatterton proprement heureusement c'est pas côté 230 volts c'est plutôt le côté je sais pas c'est d'être côté 12 volts ça c'est une 15 volts c'est côté 15 volts donc c'est un peu moins grave côté où la bouffée donc même ça c'est dégueulasse franchement c'est un maker qu'on veut toucher ça ensuite la wimote avec une tchac une couche pour comment s'appelle dégueulasse aussi je vais nettoyer désinfecter des nettoyages des tartrages des tartrages des tartrages ensuite le chargeur du gamepad celui-ci aussi il a abîmé le chien il n'est pas ses croquettes donc il a mangé le câble donc voilà bon tu pris hdmi bon ça c'est classique je suis ça aussi j'ai nettoyé j'ai tout nettoyé j'ai tout nettoyé dans ces vidéos je vais vous montrer comment je nettoie la joueur la wii ou nettoyer bon après le reste je suis pas sûr de vous montrer comment dans ce n'est pas parce que bon il ya rien d'ex c'est fait c'est surtout la wii ou que je ouvre et je vais nettoyer et ensuite la wii ou dans un état complètement lamentable franchement il est blindé de poussière alors je sais pas si vous verrez là toute la poussière à les salles de chez salles tout est sale franchement j'en ai à toucher quand je retire mes doigts avec les gants je sens que ça colle donc voilà c'est un peu ouais c'est un peu le ghetto franchement j'ai pas n'avoir la console franchement fait pas n'avoir on va l'ouvrir ensemble de toute façon on va l'ouvrir ensemble voilà même intérieur c'est c'est grave crac crac ah il a laissé une carte sd bon c'est sûrement pour le jailbreak de la console ce qui m'a dit qu'elle était jailbreaké vu que vu qu'elle était vu que les lecteurs cd ne marchait plus ou après moi j'ai vrai que j'ai vrai que j'ai vrai que les lecteurs cd il m'avait prévu que ça marchait pas donc ça je suis courant donc voilà bon on passe en vue subjective on ouvre la console on nettoie la console ensemble comme ça vous verrez comment ça se nettoie à l'intérieur en profondeur on nettoie ça en profondeur bon à tout de suite bon on se retrouve en vue subjectif pour voir qu'est ce qu'on aura besoin pour ouvrir la console et nettoyer donc déjà pour nettoyer on aura besoin de lingettes nettoyante anti que vide donc celle ci elles sont je crois puissante elle nettoie bien elles sont faites à base de clore bref t'as compris voilà ensuite on aura besoin bien évidemment d'un inspirateur donc voilà je vais nettoyer avec on aura besoin aussi de quoi ouvrir la console tournevis cruciforme ou américain pour certains mais bon je préfère le mot cruciforme c'est plus pro d'autres tournevis un jeu de tournevis de précision donc voilà j'aurai besoin aussi je vais prendre aussi du gel hydroalcoolique alors vous allez dire pourquoi faire cela c'est un gel totalement liquide moi je vais nettoyer l'anti de la console avec je vais voir j'essaie de l'ouvrir si j'y arrive les gars je passe c'est compliqué ou pas j'ai jamais fait sur le wii ou mais bon je pense qu'on va ouvrir et c'est une telle l'anti ensuite on aura besoin de des boosts d'époussérant c'est de l'air comprimé c'est seulement simplement on aura besoin aussi de diélectrique alors ça pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert c'est en fait c'est un solvant qui permet de nettoyer les composants électroniques électroniques et électriques donc voilà j'ai oublié aussi on aura besoin aussi de l'essence f je crois que c'est comme ça que ça s'appelle ça permet de de retirer les autocollants qui seraient restés incrustés de surtout sur les jeux et autres donc voilà et pour finir du chatterton pour réparer ce que le chien avait bouffé en plus un chatterton les gars il vient du japon c'est pas un chatterton de leur berlin celui ci il a été acheté au japon donc voilà bon on passe tout de suite au nettoyage à tout de suite donc voilà pour procéder au démontage on va retirer tous les petits bouts de caoutchouc que vous voyez ici donc je vois là on va dire tirer déjà ce bout de caoutchouc là avec un tournis plat chaque bout de caoutchouc cache des vis ouais ouais regarde ça commence mal on passe en mode ça colle sur les gants mais bon on dirait c'est en plus pas grave si c'est très très grave j'avais même pas bon bon je crois que c'est tombé j'ai passé directement sans les gants bon les gars on va passer on va passer au démontage j'ai retiré les gants même si la console écrate car j'y avais pas trop avec les gants ça me gênait on va retirer tous les bouts de caoutchouc et ici j'ai déjà retiré ici donc tous les bouts de caoutchouc on les retire donc voilà une fois qu'on a retiré les bouts de caoutchouc caoutchouc on va démonter toutes les vis qu'il y a ici il faut vraiment les mettre bien de côté et pas les perdre c'est parti c'est parti c'est parti je me suis fait un peu chier les gars à démontager des vis car c'est des vis un peu spécial c'est des vis qui sont là je me suis un peu fiché parce qu'il y a des vis elles sont en forme de triangle et je m'y attendais j'avais pas j'avais pas le bon temps de vis donc j'ai fait ça avec un temps de vis plat en essayant d'éviter d'allumer les vis donc voilà ce que je disais quand vous avez fini de retirer les vis qui sont là faut que vous retirez la vis qui est là on va retirer donc voilà on a retiré la pile j'avais du mal à démonter je sais pourquoi il manque un cache elle est tellement sale je le cache ici je n'ai pas vu vous voyez il est noir avec le console noir plus la saleté noire ça fait quelque chose d'invisible donc je ne vais pas trop donc on va retirer je sais que c'est bien voilà il faut tout juste de monter ça coulisse tout seul on va mettre dans ce sens là voilà on retire ça bon ça c'est sale je vais le passer sous l'eau ensuite une fois que tu as encore retiré ça normalement tout vient facilement voilà c'est mieux elle commence à venir toute seule maintenant voilà voilà donc voilà là on voit les cracras les cracros cracras cracros ici c'est grave sale bon je vais passer sous l'eau je pense je vais tout passer sous l'eau donc voilà ici on a le lecteur donc je vais quand même essayer d'ouvrir le lecteur bon elle est crade un peu dedans mais un bon coup de poussière ça devrait le faire après ce qui est un peu plus crade c'est le ventilo le ventilo il a il est un peu un peu cracra mais bon ça devrait on devrait pouvoir le nettoyer donc voilà je vais retirer ici je vais retirer ici le le lecteur dvd alors vous voyez avant de retirer le lecteur dvd il faut bien retirer la nappe qui est ici pour ce faire je vais faire avec ça avec une spatule en plastique et on soulève le cache noir enfin la languette noire et on tire d'ici doucement et ça vient tout seul donc voilà nickel c'est nettoyé c'est plutôt ouvert donc là je vais mettre les vis ici pour ne pas les perdre et ensuite pour retirer le lecteur dvd on va retirer les vis qui sont là donc voilà le lecteur dvd il est là on va retirer tranquillement le lecteur dvd mais pour la retirer vous allez voir il faut retirer aussi encore une languette je ne sais pas si vous voyez ce sera celle là la languette noire qui est ici je vais la retirer et pour ce faire toujours ma spatule en plastique et on appuie sur le connecteur voilà là elle s'est retirée tout seul je vais la retirer par le vide là mais bon finalement c'est le côté qui s'est retiré c'est pas grave donc voilà là la console je vais laisser de côté je vais nettoyer après je vais voir pour ouvrir le lecteur pour voir si la possibilité de nettoyer la lentille avec un coton de tige plus du gel hydroalcoolique liquide bien sûr après je ne sais pas si c'était mieux l'alcool il y a des vis ici encore non il n'y a pas de vis il commence à se retirer ah oui c'est comme ça c'est tout donc voilà il y a le lecteur qui est là on va ouvrir tout voilà j'ai retiré un bout et là le lecteur il est la lentille elle est ici donc la lentille et les gars ça pue la clope voilà ça pue la clope là dedans c'est ça shlingle la clope là oh la 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 c'est jolant quand même comment ça shlingle la clope donc ouais bon je pense pas qu'il y a besoin de le retirer plus bon on va quand même essayer de le retirer plus on va voir bon on va quand même essayer de le retirer plus on va voir de l'autre côté et ça devrait lire tout seul je pense il y a un truc qui doit bloquer je pense parce que j'ai déjà oublié une vis quelle vis ai-je oublié ? non on dirait que j'ai oublié une vis c'est important voilà je sais que c'est ça qui bloque je crois que c'est ça qui bloque voilà non même pas c'était pas ça qui bloquait c'est bon je crois que c'est ça qui bloque faut que je retire ça c'est du ça c'est du ça c'est du dessus on va être sans son coup bon il faut être à du genre regarde moi c'est la première fois que je démonte une wii u et là je pensais revenir cette fois ci ah bah non toujours pas c'est pas ça qui est bloqué finalement je vais me dire que c'était pas ça qui est bloqué qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui bloque ah c'est les vis à l'intérieur il y a encore des vis dedans voilà c'est démonté tout est ici de quoi bon ça va être fonctionnel ce que je vais faire c'est que j'ai passé un coup de diélectrique sur les platines je pense que ça n'a pas changé grand chose mais bon tant que c'est ouvert autant en profiter on se coupe bien à bombe ah ouais c'est parti bon c'est pas très grave ça si ça s'en met partout c'est fait pour aller sur les cartes électroniques donc on laisse sécher normalement ça sèche très rapidement ce que je fais c'est que en attendant bon je vais fermer c'est parti c'est parti pas mieux au bon endroit comme quoi voilà c'est bon c'est bien au bon endroit on met des vis on met des vis on met des vis on met des vis avec du gel hydroalcoolique bon j'ai pas de gel nickel dical donc j'utilise du gel hydroalcoolique voilà bon ça sèche vite bon ça sèche vite normal j'ai des vis au colique aussi ça sèche très très vite voilà alors je continue à tout fermer et avant je vais passer un coup de bonbonne dépoussérante j'en mets un peu un peu d'anti voilà bon ensuite on ferme tout ça c'est compliqué les gars parce qu'il y en a qui arrivent à se repérer avec toute la visserie qui les note c'est quand même compliqué à noter car il y en a tellement que tu ne sais même pas dans quelle heure tu as démonté donc dans quelle heure tu devras y noter donc là je pense que j'ai rien oublié en visserie ça m'a tout d'heure que d'être bon je vais voir si j'ai rien oublié comme visserie dedans ça m'a l'air d'être correct je pense que j'ai rien oublié non ça m'a l'air d'être bon j'ai pas besoin d'oublier quelque chose comme visserie ah tu sais on vous connaissez hein chaque fois que tu le montres il y en a toujours trop ils en font toujours trop hein je rigole s'il y en a trop c'est qu'un souci quelque part voilà après les deux vis qui vont ici on 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 la remontée je vais remettre la nappe ici avant que je ne l'oublie voilà on va mettre ça de côté et on va procéder à continuer à nettoyer la Wii U donc pour ce faire on va retirer toutes les antennes ça je sais pas c'est l'antenne Wifi ou Bluetooth ou une autre je sais pas elle est bien cracra quand même les gars elle est vraiment très très cracra donc ça c'est retiré ça aussi on va retirer les cartes à zekera on va retirer le ventillot qui est là on va retirer le ventillot des cracra 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 tout est cracra dans la console tout il n'y a rien qui est pas cracra il reste une antenne ici que je dois retirer voilà et une autre ici j'aime pas c'est quoi toutes ces antennes il y a plus d'antennes que chez Météo France ça voilà pour savoir les positions qui doivent retourner je remédie à chaque fois comme ça dans une position que ce que j'ai trouvé à côté sinon c'est un truc je vais mettre un piège à trouver où ça va là ça il se déboîte là c'est déboîté en dessous on a quoi on a le processeur ça se déboîte aussi là ici il n'y a pas de thermique mais je sais pas de l'état qu'elle est il n'y a pas de thermique du processeur mais qu'à l'état est-il est-elle ? est-il ou est-elle ? je pense qu'il doit être encore bonne puisque j'ai du mal à la retirer je crois que je vais pas trop le toucher tant qu'elle ne chauffe pas voilà je vais laisser par contre je vais emprunter pour passer un coup de nettoyage de tout ça voilà on va passer un coup de nettoyage de partout un coup de bonvoi voilà j'ai nettoyé tout ça maintenant ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer ça de la baignoire je reviens à tout de suite bon je vais payer toutes les coques il n'y a pas une je vais faire après je nettoie le ventre chaud qui est bien cracra ça se nettoie pas très bien je vais le faire au contentie j'adore ok 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 et ok la bah Sous-titrage ST' 501 ... 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